Depuis plus de 25 ans, les gestionnaires de garderies sont essentiellement autonomes. Chacun y va de ses critères. Une minorité de dirigeants de services de garde sélectionnent par exemple les enfants selon leur confession religieuse. Pour y mettre fin, le gouvernement Legault imposera dès 2024 à toutes les garderies subventionnées qui sont les enfants qui doivent passer en premier. Selon ce qu'a appris Radio-Canada, Québec propose que les tout-petits ayant des défis particuliers ou issus de milieux socio-économiques précaires est la priorité. La précarité économique serait définie selon le revenu familial. La précarité sociale par la sous-scolarité des parents, leur jeune âge, la monoparentalité, l'immigration et l'identité autochtone notamment. Autrement dit, un enfant issu de l'immigration avec des parents ayant un faible revenu aurait beaucoup de points et passerait avant un enfant issu d'un milieu plus aisé. Les gestionnaires de garderie saluent les efforts pour améliorer l'accès aux enfants plus vulnérables. Mais ils estiment que la centralisation prévue va trop loin. Oui, le ménage est essentiel. Je pense que notre réseau des CPE sont tous d'accord. Tous mes collègues, on est d'accord, ça, qu'il était temps de faire un ménage. Est-ce que... J'ai un collègue qui a utilisé l'image, par exemple, du bazooka pour tuer une mouche. C'est peut-être un petit peu trop intense, le ménage qu'ils sont en train de nous proposer. La liste d'attente centralisée qu'on a présentement, ça ne fonctionne pas. Le président de l'Association des garderies privées du Québec somme le gouvernement Legault de revoir son plan de match. Malheureusement, avec l'orientation proposée par le gouvernement, nos familles de la classe moyenne passent en dernier. Nous, on trouve que c'est inacceptable. Les gestionnaires mettent en garde Québec contre l'idée d'imposer des critères mur à mur, comme l'âge des enfants à prendre en premier. Il s'inquiète aussi de la disparition de certains critères, comme la proximité, le fait que des parents habitent le quartier. À Québec, les partis d'opposition n'ont pas tardé à réagir. On ne peut pas tout décider à partir de Québec et avoir justement une compréhension des enjeux locaux. La fameuse liste des 51 000 noms, le ministère devait la récupérer et bien la gérer. La CAQ avait fait son travail dans les quatre dernières années, puis elle avait répondu à ce qu'elle nous disait, qu'elle voulait que chaque enfant ait une place. On ne serait pas rendu là. La nouvelle ministre de la Famille se dit confiante de faire les bons changements. C'est important d'avoir une politique nationale d'admission pour que, autant les parents que les services de garde connaissent bien les règles du jeu. Je pense que dans tous les cas, ça va améliorer le système. Après les gestionnaires ces derniers mois, ce sera au tour des parents dès la semaine prochaine de dire au ministère de la Famille ce qu'il pense de cette réforme majeure prévue dès 2024. Ici Julie Marceau, Radio-Canada Montréal.